près de trois à nigloland rodolphe tient les rênes du parc depuis deux ans un nouveau challenge commence pour lui sur ce terrain il veut mettre en place un grand huit le noisette express c'est son premier grand projet mais dans ce parc familial impossible de démarrer quoi que ce soit sans l'approbation de son père et de son oncle il monte derrière il descend ici donc juste là il fait sa spirale c'était une vieille idée de son père et rodolphe l'a ressorti des tiroirs il les a convaincus d'investir trois millions et demi d'euros et on aura la grande entrée en fait elle est devant là donc c'est pour ça que ça va prendre un peu de place en avant tu vas je te montre quelque chose bon je sais très bien la spirale là elle est là on n'est pas dans sens là bon allez comme ça bref depuis qu'ils dirigent le parc le jeune homme n'a qu'une idée en tête impressionner ses aînés et là sur le nouveau pont on fait un accès piéton pour les piétons de l'hôtel mais à chaque fois qu'il est question d'argent moi je pense que ce serait plus joli de faire de faire deux trottoirs ça va déséquilibrer les deux frères ne peuvent s'empêcher de vouloir garder le contrôle rodolphe le sait avec eux la barre est haute avant d'obtenir leurs félicitations il va devoir faire preuve d'encore beaucoup de persévérance à l'autre bout du parc lara sa soeur elle aussi ne ménage pas ses efforts le cv je garde le livret d'accueil elle doit former une toute jeune recrue 400 saisonniers travaillent dans le parc chaque été comme cette jeune femme bonjour clémence enchanté lara clémence 20 ans sera sa future réceptionniste elle devra aussi inspecter la propreté des chambres la tâche s'annonce compliqué alors on va passer par ici la jeune fille n'a aucune expérience en hôtellerie voici l'hôtel des pirates bienvenue construit en 2005 cet hôtel est l'unique établissement du parc avec ses 30 chambres à la déco un brin désuète à 160 euros la nuit il accueille près de 120 personnes par soir en pleine saison lara a un objectif dépoussiérait ce lieu resté dans son jus depuis sa création il ya 15 ans et lui donner un bon coup de neuf mylène je te présente clémence voilà notre nouvelle recrue à la réception ça commence par les uniformes pas vraiment au goût de la jeune femme donc ça c'était les tenues donc jusque l'année dernière du coup et ça faisait au moins dix ans qu'on avait les chemises hawaïennes l'été voilà donc un petit peu dépassé de mode je pense nos clients nous trouvait peut-être un petit peu ringard même alors au placard les chemises hawaïennes choisies par l'ancienne génération lara a investi dans ses polos blancs qui ont été formés en angleterre pendant quatre ans dans l'hôtellerie de luxe elle aimerait appliquer à l'hôtel des pirates l'excellence qu'elle a appris outre manche donc à chaque fois que tu rentres dans la chambre après tu feras comme tu voudras d'accord mais moi j'aime bien commencer par la chambre avant de faire la salle de bain cela commence évidemment par la propreté hop tu as bien regardé rien n'échappe à l'oeil aiguisé de lara moi je vois un tout petit truc regarde c'est microscopique mais tu vois il ya un cheveux qui a réussi à se faufiler là dedans j'ai des yeux de lynx deuxième épreuve pour clémence l'accueil des clients bonjour bienvenue à l'hôtel des pirates clémence tu veux aider madame un baptême du feu sous haute surveillance alors c'est une bonne installation et si madame a besoin d'aide on est à la réception d'accord voilà et on s'appelle lara et clémence voilà la super équipe au revoir ma soirée lara est exigeante la réputation du parc est en jeu et son père et son oncle veillent au grain en désignant lara et son frère comme leur successeur les fondateurs se sont assurés que nigl hollande reste dans la famille il était temps pour eux maintenant de voilà de de transmettre toutes ses connaissances et effectivement il nous attend un petit peu au tournant ce qu'ils se disent à les jeunes qu'est ce qu'ils vont nous qu'est ce qu'ils vont nous cococter tout ça on va essayer d'être à la hauteur et on va essayer de surpasser aussi d'un certain côté et c'est justement ce que va essayer de faire son frère rodolphe le lendemain tu sais exactement tout ce que tu as à faire ta liste tout est prêt avec son équipe technique direction l'allemagne et les pays bas pour contrôler l'avancée de son premier projet un grand 8 le noisette express c'est le baptême du feu parce que c'est c'est la première attraction que je fais de a à z et puis je sais que j'ai la famille qui m'attend un petit peu au tournant donc on va s'appliquer l'enjeu est de taille rodolphe a convaincu son père et son oncle de débourser 3 millions et demi d'euros pour ce nouveau manège il s'agit de l'argent de la famille alors rodolphe a la pression dans la campagne allemande près de la frontière voici l'usine que rodolphe a choisi pour fabriquer son train bonjour mr george goutte à jacques ça va bien cette entreprise crée des attractions pour les parcs du monde entier comme le spectaculaire cannibale aux états unis ou encore ce train familial en russie voilà après plus de deux ans et demi de travail rodolphe découvre enfin grandeur nature la machine tant attendu un train de 11 mètres de long imitation bois avec des noisettes dessinées sur les portes mais beau le titi ça rend bien là mais en y regardant de plus près les petits pains je sais pas si c'est une rayure aussi c'est là il ya un pain au bout là georges georges et s'il y a bien quelque chose qu'il a appris de son père c'est de ne rien laisser passer acide je vois quelques égratignures sur la peinture ici et là oui c'est possible de faire quelque chose quelques retouches je voulais dire voilà quelques retouches définition à revoir c'est classique mais le directeur technique de rodolphe relève un problème plus sérieux sur les marches au pied il ya un point qui a été négligé c'est le passage ici des pieds cette fois c'est rodolphe et son équipe qui ont oublié de demander à l'usine de coller un revêtement spécial pour les protéger de l'usure du temps ça va très vite se détériorer et ça va très vite impacter l'esthétique du train une erreur de débutant qui n'échappera pas aux anciens patrice et philippe les deux fondateurs votre père ou votre oncle il aurait oublié je vois je vais peut-être pas leur dire j'ai peut-être pas leur dire qu'on avait oublié ça rodolphe a l'impression de retourner en enfance pris en faute après avoir fait une bêtise ça va philippe au téléphone son père ouais c'est vraiment c'est vraiment magnifique c'est nickel il reste deux petits points techniques qu'on a vu avec georges c'était l'idée de son père il y a 15 ans rodolphe l'a réalisé et aujourd'hui philippe la découvre en vrai donc tu vois il a ses petites manettes tout va bien bon je t'embrasse pas mon père il a 60 ans et quand on reçoit l'attraction il en a vu quand même plus de 40 l'impression d'offrir une boîte de lego mais il est il adore ça c'est mon père c'est sa passion on est nés dedans tel père tel fils j'en profite pour prendre l'essai merci beaucoup au revoir une fois les erreurs corrigées le train devrait être livré dans moins d'une semaine il y a le manège mais il y a aussi les décors qui l'accompagnent pour ça rodolphe doit se rendre cette fois dans la campagne hollandaise à 300 km de là allez tout le monde descend c'est ici que sont fabriqués depuis des mois et dans le plus grand secret les éléments de décors du noisette express est ce qu'on peut aller voir les voici neuf mètres de haut 1500 kg de fibres de verre et de résine c'est le plus imposant décor jamais construit pour nigl hollande le prix de cet arbre enchanté 200 mille euros malgré ses 31 ans rodolphe comme son père a gardé son âme d'enfant mais l'émerveillement va être de courte durée le chantier devrait être quasiment terminé à l'heure qu'il est et on est encore loin du compte vous pouvez voir ici que la peinture n'est pas encore terminé il reste encore une couche à passer oui on voit la différence il y a encore des petits éléments assemblés comme celui ci qui va aller là d'accord on doit rajouter aussi des détails décoratifs au bout de cette corde l'inauguration de l'attraction devant toute la famille et les employés est prévu dans un mois rodolphe est inquiet de votre côté est ce que vous pouvez me garantir que tout va être prêt à temps à 100% et on sera dans les temps vous me promettez que je pourrais ouvrir mon attraction à temps tout va bien se passer je vous l'assure je compte le chef de projet est rassurant mais rodolphe a des doutes il espère tout de même inaugurer son grand huit à temps et récolter les félicitations de son père et de son oncle